Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la deuxième partie de l'Europa League, les matchs qui se dérouleront le 26 septembre, il y en a 9 exactement, avec Fenerbahce contre l'Union Saint-Juloise, Malmö contre les Glasgow Rangers, l'Ajax-Lamsterdam contre Besiktas Istanbul, Frankfurt contre le Victoria Pilsen, le GTEA Bucharest contre Riga FS, l'Aroma contre l'Atlétique Bilbao, le Sporting Braga contre le Maccabi Tel Aviv et enfin Tottenham contre Karabag, n'oublions pas le match. Ce qui nous intéresse le plus, Lyon contre l'Alem, Piacos, n'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics pour qu'il était positif ou négatif, votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et rejoignez la communauté qui est en train de monter tout doucement vers les 18300, merci encore. On attaque par Fenerbahce contre l'Union Saint-Juloise, Fenerbahce vient de perdre le match au sommet contre Galatasaray à la maison 3 buts à 1, c'était vraiment dommage car ils avaient enchaîné 3 victoires consécutives, rappelons qu'ils ont été sortis de la Champions League par Lille, une grosse déception pour eux, ils sont tout de même en Ligue Europa, ils ont peut-être un coup à jouer, surtout avec la nouvelle formule où les 24 premières équipes peuvent participer à la suite de la compétition, avec bien entendu des barrages pour l'équipe classée de la 9ème à la 24ème place. Pour les équipes finissant entre la 25ème et la 36ème, ils sont éliminés de toute couvre d'Europe et les 8 premiers sont qualifiés directement pour les 8ème de finale. Donc on rappellera que Fenerbahce avant cette défaite contre Galatasaray a enchaîné 3 succès consécutifs en championnat, marquant 9 buts et en prenant 0 contre Rizé Sport, Alainia Sport et Kassim Passa. Donc ils ne sont pas en perdition totale avant d'affronter l'Union Saint-Juloise qui de son côté par contre ne marque plus en ce moment 4 matchs sans marquer, 3 matchs nuls et une défaite contre Anvers. Les 3 partages de points ont été contre Saint-Tron, Anderlecht et Austandard de Liège ce week-end et ils se retrouvent décrochés à la 12ème place, ce qui n'était pas habituel pour eux qui ont tendance à plutôt jouer le titre toutes les années. Sur cette rencontre, je verrais bien Fenerbahce s'imposer 1 à 0 à la maison avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,55. On poursuit avec Malmö contre les Glasgow Rangers, le club suédois qui est actuellement premier de son championnat avec déjà 11 points d'avance, mais avec un match en plus par rapport à Joe Garden et sur une série de 4 matchs sans défaite avec 2 victoires à la maison assez grosses, 2 fois 4 à 0 contre justement son dauphin Joe Garden et contre Aken qui a également disputé des qualificatifs pour une Coupe d'Europe. Malmö a également fait 2 partages de points à chaque fois 0 à 0 à l'extérieur à Aika et à Gaïs, deux autres équipes suédoises. Ils restent donc sur 4 clean sheets consécutifs. Leur dernière défaite était en qualification pour la Champions League contre le Sparta de Prague où ils avaient été malheureusement sortis. Et ils vont rencontrer les Glasgow Rangers qui font partie des outsiders de cette compétition. Rappelons qu'il y a 2 saisons, ils avaient été finalistes contre Frankfurt, d'ailleurs les Allemands s'étaient imposés. Les Glasgow Rangers restent sur 2 victoires consécutives contre Dundee United et contre Dundee. Donc 2 matchs sans avoir pris le but. Leur dernière défaite était il y a 3 journées contre le Celtic du Glasgow malheureusement dans le derby de la Old Firme. La deuxième défaite lors de ces 10 derniers matchs toutes compétitions confondues a été contre le Dynamo de Kiev lors d'un barrage pour la Champions League où ils ont malheureusement été sortis. Sur cette rencontre, je verrais bien un match nul, un but partout avec la double chance N2 et une cote à 1,61. Et on poursuit avec l'Ajax, Amsterdam contre le Besiktas, Istanbul, l'Ajax et 9ème avec 2 matchs en moins. Ils vont sans doute remonter au classement s'il y a bien entendu leurs 2 matchs en retard. Ils sont par contre sur les 5 derniers matchs toutes compétitions confondues sur 3 victoires. Un match nul contre les Go-El Eagles lors du dernier match de championnat et une défaite à Nag Breda. Donc il y a quand même beaucoup mieux comme résultat. La saison dernière, ils avaient galéré pendant très longtemps pour finalement se qualifier pour une Coupe d'Europe en fin de saison. Ils sont quand même un peu moins bons que quand ils avaient eu une très belle période participant par exemple à une demi-finale de Champions League. Mais tous les grands joueurs sont partis depuis donc qu'ils galèrent. L'Ajax va jouer contre le Besiktas Istanbul qui de son côté est avec 3 victoires et un match nul dans une bonne dynamique. Ils viennent d'éliminer Lugano lors des qualifications pour cette phase de groupe. Ils sont actuellement 3ème de son championnat mais avec 5 points de retard sur le premier et avec un match en moins. Mon pronostic sera une victoire de l'Ajax, 2 buts à 1 seulement avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,64. On enchaîne avec Frankfurt contre le Victoria Pilsen. L'équipe allemande va recevoir l'équipe tchèque et bien entendu favorite. Frankfurt est actuellement 4ème en Bundesliga et donc bien parti avec 3 victoires et une seule défaite obtenue au Borussia Dortmund. Sinon ils ont fait le plein à la maison contre Hoffenheim et contre Mönchengladbach et ils se sont imposés à Wolfsburg. Ils sont même encore qualifiés pour la Coupe d'Allemagne ayant gagné contre un club amateur. Donc Frankfurt est plutôt dans une très belle dynamique. Rappelons que Hugo Equitiqué fait partie des attaquants de cette formation. Ils vont recevoir le Victoria Pilsen qui est actuellement 3ème à 5 points des deux équipes de tête, le Slavia et le Sparta. D'ailleurs ils ont perdu malheureusement contre le Slavia ce week-end 3 à 0. Ils restaient pourtant sur une série d'invincibilités à noter car ils n'avaient pas encore perdu un match officiel depuis le début de la reprise. C'est donc leur premier revers, espérons qu'ils vont pouvoir rebondir contre Frankfurt qui de son côté va pour moi s'imposer sur le score de 2 buts à 1 et les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,88. Le match suivant est le JTEA Bucarest contre Riga FS, les Roumains qui accueillent les Lettons. Les deux formations sont plutôt dans une bonne dynamique même si le JTEA Bucarest est beaucoup moins bien en championnat que Riga. Occupant une 13ème place actuellement, le JTEA reste sur 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, mais 2 partages de points lors des 2 derniers matchs contre Kluge et contre Petroloul. Ils avaient réussi à s'imposer contre 2 équipes que ce soit en match amical ou en championnat et également contre Linsk ASK en barrage pour accéder à cette phase de groupe de Ligue Europa. Ils vont jouer contre une équipe qui est première de son championnat, qui reste sur 4 victoires consécutives, qui avaient perdu contre la Puel Nicosi lors du barrage retour mais qui s'était qualifié au pénalty. Sur cette rencontre, je verrai le JTEA s'imposer à la maison 1 à 0 avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,44. On poursuit avec une très belle affiche, la S-Roma contre l'athlétique Bilbao. Les Italiens sont actuellement dans une passe plutôt moyenne car ils sont 9e en championnat, donc 6 points en 5 rencontres. Ils viennent de gagner quand même contre l'Odinese lors du dernier match en championnat, mais ils avaient enchaîné juste avant 3 matchs nuls et une défaite très inquiétante contre Empoli. Ils ont réussi heureusement à se rattraper avec un 0 à 0 à la Juve, mais le bilan est plutôt moyen. Une victoire 3 nuls et une défaite et ils vont jouer contre l'athlétique Bilbao qui de son côté est plutôt en réussite. 4 victoires et une seule défaite, c'était contre l'athlétique de Madrid à la maison. Sinon, les 4 victoires en championnat contre Valence, Las Palmas, Leganes et contre le Celta Vigo. C'est une équipe qui arrive à marquer quand même pas mal de buts alors que la Roma a un peu plus de difficultés, même s'ils ont fait mentir lors de la dernière réception. Sur ce résultat, je verrai la S-Roma s'imposer mais seulement 1 à 0 avec un but de Drovic et une cote à 2,50. Le match suivant est le Sporting Braga contre le Maccabi Tel Aviv. Le Sporting Braga est 7ème avec 11 points en 6 rencontres alors que le Maccabi Tel Aviv est en tête avec 2 points d'avance sur le Maccabi Bnei Reina. Ils ont réussi ces derniers temps à faire de beaux résultats. Les Israéliens, même s'ils ne jouent pas à domicile, gagnant leurs 4 derniers matchs de championnat et après avoir surtout réussi à se qualifier pour la phase de groupe de Europa League, sortant le TSC Topola. Du côté du Sporting Braga, ils viennent de gagner contre le National Funchal, renouant en fait avec le succès car cela faisait 3 rencontres qu'ils n'avaient pas gagnées, perdant contre Guimaraesh à la maison, une équipe qui est juste au-dessus d'eux au classement et faisant match nul consécutivement contre le Rapide de Vienne lors des barrages retour d'Europa League et également contre Gilles Vicente. Leurs résultats actuels sont un peu moins convaincants que la saison dernière où ils faisaient vraiment peur quand les équipes devaient se déplacer chez eux. En tout cas, ce match va être un test et je vois quand même Braga s'imposer 2 buts à 1. Avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,66. On enchaîne avec l'avant-dernière rencontre, Tottenham contre Carabag, l'équipe anglaise est actuellement sur une série plutôt moyenne, 10e au classement, 7 points en 5 rencontres. Ils viennent tout de même de gagner leurs deux derniers matchs en League Cup contre Coventry, une équipe de championship des deux anglaises, et contre Brentford, 3 buts à 1 à la maison. C'est plutôt rassurant car ils avaient enchaîné deux défaites contre deux équipes qui vont lutter pour aller en Champions League, voire pour le titre Arsenal, bien entendu, lors d'un harby à la maison qui a tourné à l'avantage des Gunners, et à Newcastle perdant 2 buts à 1. Dommage, pourtant Tottenham est une équipe qui produit du jeu. Ils vont essayer donc de battre Carabag, qui vient de gagner ses trois derniers matchs, qui est actuellement au classement en tête de sa ligue, avec un petit point d'avance sur Sabah. Rappelons que Carabag est une équipe d'Azerbaïdjan, et qui commence à avoir une certaine expérience européenne, mais ils ont eu un mauvais passage, étant éliminés de la Champions League par le Didamot Zagreb, et perdant également en début de série, sur les cinq derniers matchs de compétition confondue, contre Turan, une autre équipe d'Azerbaïdjan, qui est actuellement 3e de son championnat, mais ils se sont depuis rattrapés. Mais je vois quand même Tottenham s'imposer 3 buts à 1 à la maison, avec le plus de 3 buts sur le match, et une cote 1,46. Et on finira avec le match qui nous intéresse le plus, l'Olympique Lyonnais contre l'Olympiakos Le Piret. Les Lyonnais ne s'en sortent pas comme la saison dernière. Espérons qu'ils vont se rattraper comme la saison dernière également, mais 4 points en 5 matchs, c'est plutôt compliqué. Ils ont perdu leurs trois gros matchs depuis le début de la saison, à Rennes contre Monaco, et dernièrement contre Marseille, dans un scénario rocambolesque, avec franchement des retournements de situation. Une équipe à 10 très rapidement, les Marseillais ont pris un rouge lors du début de match. Les Lyonnais avaient pensé faire le plus dur en marquant grâce à Caleta Tsar, mais malheureusement derrière, les Marseillais ont fait preuve d'un réalisme insolent. Ils n'ont malheureusement pas réussi à contrecarrer cela. Espérons que Pierre Sage soit un peu plus inspiré lors de la réception de l'Olympiakos. En tout cas, les Lyonnais sont capables avec un très gros effectif, surtout offensif, qui est pour moi très très prometteur. Leur adversaire du soir vient de perdre contre l'Ari Salonique en championnat, après avoir fait 0-0 à la maison contre une équipe de milieu de tableau. Ils sont actuellement 3e avec 3 points de retard sur le PAOK Salonique, mais ils avaient juste enchaîné avant. Donc c'est deux contre-performances, trois victoires consécutives sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est donc un petit coup d'arrêt. Il va falloir en tout cas qu'ils se réveillent contre Lyon, qu'ils vont vouloir gagner son premier match européen depuis quelques saisons. Ils vont pour moi s'imposer 2 buts à 1. Je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,80. Voilà, on en a fini avec cette deuxième vidéo sur l'Europa League. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchao les mambins !